Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, l'ère du tout digital. Tout se digitalise, le recrutement, les candidatures et même les formations. Et il y a des opérateurs qui font un petit peu tout en même temps. La preuve avec Skiléro. Paul Farnay, bonjour. Vous êtes président de Skiléro, alors une plateforme de recrutement via des MOOC d'apprentissage. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un MOOC pour recruter, ça veut dire une formation en ligne ouverte à tous les candidats qui peuvent suivre cette formation et ensuite être détectés par une entreprise pour obtenir un entretien d'embauche. Donc, concrètement, ça demande à des candidats de suivre une formation ou de passer un test en ligne. Et ensuite, si leur motivation et leur compétence a été prouvée via le MOOC, ils sont recontactés par une entreprise qui va leur proposer un entretien. – Mais ça peut se faire sur quels métiers ? Par exemple, c'est vrai que vous avez commencé tout récemment à être opérationnel, mais quels sont les métiers et les MOOC que vous proposez à ceux qui cherchent un emploi ? – Oui. Alors, en fait, on a testé ce format en 2016, l'année dernière, avec le groupe Eurotunnel, qui, sur l'année 2016, a recruté 90% de ses conducteurs de train via un MOOC de recrutement. Donc, le premier secteur dans lequel on a travaillé, c'est le secteur ferroviaire. Aujourd'hui, on travaille avec SNCF sur les métiers de conducteurs de train et d'aiguillères du rail. Mais ça touche aussi d'autres métiers. On travaille, par exemple, sur des métiers de service avec des hôtes et hôtesses d'accueil pour le groupe Pénélope. Et on travaille aussi sur des profils pour le groupe Ergalis, avec des métiers comme consultant en agence d'emploi. Donc, ça peut toucher vraiment des métiers très variés, du service à la personne, des métiers dans l'industrie, des métiers de service. – Donc, il y a des MOOC vraiment dédiés à un métier pour une entreprise, quelque part. Et puis, d'autres qui sont un petit peu plus généralistes et qui vont être utiles à quelles entreprises, ceux-là ? – Alors, en fait, nous, on a voulu essayer de toucher à la fois les grandes entreprises qui vont avoir besoin de recruter 1000 conducteurs de train, comme SNCF, en 2017, et des PME qui vont avoir besoin de recruter un comptable. Donc, pour les PME qui ont besoin de recruter un comptable, l'idée, c'est de demander à des candidats de venir suivre quelques ressources en ligne et surtout un test de compétence sur le métier de comptable. Et les entreprises vont pouvoir accéder à la base de tous les candidats qui ont passé le test de compétence sur la comptabilité et détecter, recruter les candidats qui ont le mieux réussi ce test en priorité. Donc, on s'adresse aussi avec une offre qui est de l'ordre de ce que vous pouvez trouver sur d'autres job boards en termes de tarification, pour des PME qui vont vouloir recruter quelques candidats par an sur tel ou tel métier. Et aujourd'hui, on touche une trentaine, enfin, on est présent sur une trentaine de métiers qui sont des métiers très demandés. Ça représente environ 300 000 postes à pourvoir en 2017. Alors, ça, ce mode, finalement, de candidature, si je me mets du côté de celui qui cherche un emploi, ça correspond idéalement à quel type de profil ? C'est plutôt pour les débutants ? Alors, nous, notre conviction, c'est que ce type de candidature est particulièrement intéressante pour des profils avec relativement peu d'expérience, des jeunes diplômés et des personnes en reconversion. Puisque, en fait, ces personnes-là vont pouvoir prouver objectivement qu'elles sont motivées et compétentes en suivant une formation de 2-3 heures. Alors, déjà, quand vous passez 2-3 heures à suivre une formation pour une entreprise, c'est quand même une marque de motivation un peu plus grande que de postuler en 10 secondes sur un job board. Donc, l'idée, c'est que ces personnes puissent prouver leur motivation. Et d'autre part, on pense que des personnes en reconversion ont pu pratiquer beaucoup d'auto-formation. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez être développeur web, vous avez plein de formations qui ont été créées récemment qui sont des cursus de moins de 6 mois. Et sur des cursus de moins de 6 mois, vous avez aussi, à côté, bien sûr, de l'auto-formation. Les personnes qui ont suivi ces cursus ont peut-être envie de pouvoir prouver qu'elles ont acquis des compétences via l'auto-formation et via des cursus courts. Donc, c'est à ceux-là qu'on s'adresse. – Vous parliez de MOOC et de période de formation. Vous avez dit 2-3 heures. Ça veut dire que la formation en entier, c'est 2-3 heures ? C'est 2-3 heures par jour, par semaine, pendant un certain temps ? – On fait des MOOC très courts. Pour les MOOC de recrutement, c'est des MOOC courts qui sont entièrement ouverts dès le départ. Donc, une personne motivée qui a du temps à consacrer à ses candidatures peut passer 3-4 heures maximum sur un MOOC et le faire en entier. – Et c'est gratuit pour les candidats ? – Oui, tous nos tests, tous nos MOOC sont entièrement gratuits pour tous les candidats. Et on a des relais de prescription comme Pôle emploi ou comme l'AFPA qui conseillent nos MOOC aux demandeurs d'emploi ou aux stagiaires AFPA pour les amener à suivre ces formations et passer des tests de compétences pour être visibles auprès des recruteurs. – Ça fait quelques semaines que vous êtes vraiment opérationnel. Est-ce que ça marche ? – Oui, alors le départ est plutôt encourageant. On a déjà 20 000 personnes qui se sont inscrites sur nos MOOC et nos tests de recrutement. Donc, au niveau des candidats, ça a plutôt bien démarré. Et au niveau des recruteurs, on a plusieurs grandes entreprises qui nous font d'ores et déjà confiance comme SNCF par exemple. Et notre défi maintenant, ça va être de toucher les PME. Donc, des petites entreprises qui ne connaissent pas notre solution aujourd'hui mais qui pourront y trouver rapidement des candidats motivés et compétents. – Est-ce que c'est vraiment pour tous les métiers, comme vous avez dit tout à l'heure, où il y a certains corps de métiers qui sont plus pertinents à recruter par cette formation ? – Évidemment, là où ça va être le plus pertinent, c'est là où la compétence peut être testée via un test de compétence. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, je dirais que ce sont, par exemple, tous les métiers de l'informatique. On teste des métiers de service à la personne, des métiers comme le secrétariat de direction, comme la maintenance industrielle, les électriciens d'équipement. Voilà, donc, tous ces métiers-là sont assez faciles à tester via des tests en ligne. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des secteurs un peu plus délicats. Je pense, par exemple, à la restauration où on ne s'est pas encore positionné là-dessus. – Monsieur Paul Farnay, merci beaucoup. Vous l'avez compris, l'avenir, c'est via les plateformes de recrutement, via des MOOC d'apprentissage. Vous voulez en savoir plus, vous allez tout de suite sur la plateforme skileron.com. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada